Oh pardon, j'étais en train d'écrire. Mais oui, c'est mon métier, écrivain. Je suis à la recherche d'un ami, Simon. Vous le connaissez peut-être ? Désolée, non, ça ne me dit rien. J'espère qu'il ne lui ait rien arrivé. Tant passé, tant présent, tant futur, une petite fille vient d'entrer sur mon territoire. Aussi vrai que je m'appelle Dame Tant, il va falloir qu'elle perde peu à peu toute sa mémoire et finisse par ne plus penser même aux choses les plus belles. Oh Simon, il est là, dans une usine, une vraie prison, mais c'est révoltant. Et le temps des rêves alors, hein ? Le temps de travail d'abord, le laveur des uns fait le bonheur des autres. C'est monstrueux ! C'est comme ça que ça marche. Allez, salut ! L'enfant parle avec le temps ! Allez, en route ! Il est temps de chercher l'hiver du pays du temps ! J'ai pas besoin d'être chaussée comme une princesse ! Prends donc une paire dans mon panier ! Mais j'ai peur que cette vieille dame ne t'ait ensorcelée ! Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que c'est ton cœur de petite fille qui l'intéresse. Bon, euh... Le cabossé, la dégourdie, je vais avoir besoin d'aide ! Vous êtes là ? Hé ! Évidemment qu'on est là ! On n'est pas misé, faut pas croire ! On peut encore en faire de la route ! Ouais ben, ça sent le roussi ! On met le turbo ? Un vrai champ de bataille ? On reconnaît plus, non ? Les guerres n'apportent que l'horreur et la misère ! Suis donc ce chemin ! Ils mènent tout droit à la Bastille ! À qui, citoyens ? Les aristocrades, à la lanterne ! Ça veut dire quoi, à la lanterne ? Ça veut dire que plus on l'entendra, Dieu savendra, citoyenne ! Mais bon, des fois, ça me rend triste ! Tu sais, Louisa, la vraie chaleur, c'est celle avec laquelle tu défends tes idées ! Tes idées, je les aime ! Je les regarde pousser ! Défendre des causes justes ! Ça vaut le coup de se bagarrer, non ? Alors, un conseil, Louisa ! Il te faut écrire toutes tes pensées et tu ne te perdras plus ! Comme le petit poussette ! Bonne idée ! Merci ! Plutôt si tu m'en sorceler ! Quand tu m'en sorceler ! Pleurer sur ton sort ne sert à rien, Louisa ! Pense plutôt à toutes les choses que tu voudrais réaliser et qui réchaufferaient ton cœur ! Les pets sont comme les abeilles ! Elles voyagent dans nos pensées ! Il faut bien tendre tes oreilles et ton cœur pour les entendre ! Ouah ! Ouah ! Mon cœur ! D'un temps me l'a volé ! Louisa ! Ah ça alors ! Qui es-tu ? Tu connais mon nom ? Je m'appelle Anne Franck ! Je m'appelle Anne Franck ! Lis ce livre ! C'est mon journal ! Je l'ai écrit pendant la guerre ! Je l'ai écrit pendant la guerre ! Où est Simon ? Hein ? Où est-il ? Au travail ! Il n'a pas l'âge de travailler ! Il est grand à présent ! Ils ne parlent plus jamais de toi, tu sais, ni de sa vie passée. Sur les refus, sur mes fards, sur les murs de mon ordre, j'écris. Et par le pouvoir d'un monde, je reconnais mon amour. Je suis né pour le côté d'un. Je suis né pour le côté d'un. Sous-titrage Société Radio-Canada